Max est avec nous ce soir dans Classico Match, je rappelle que vous êtes le speaker officiel de l'équipe de France depuis 2012, votre plus beau souvenir de match à part la finale de 2018 à Moscou ? Alors quand on me le demande, très étrangement non, je ne sais même pas si ça rentre dans mes 2-3 meilleurs souvenirs, pour une raison simple c'est qu'on l'a perdu cette finale, donc ça aurait pu être mon meilleur souvenir avant match, il y a évidemment la finale de la Coupe du Monde Non je parlais de celle là en 2018, ah pardon je crois qu'on parlait de l'Euro 2016, parce que c'était à 2006 ça aurait été extraordinaire, évidemment la victoire ça c'est en 3, en 2, le France-Allemagne au Vélodrome, une ambiance demi-finale de l'Euro-Nato, et le France-Ukraine qui pour moi voilà 2014 on perd 2-0 à l'aller et je l'ai souvent raconté cette histoire là mais franchement moi j'arrive bord terrain et je sens qu'il n'y a jamais eu autant de monde en avant match dès l'ouverture des portes dans les tribuniers. D'habitude quand on prend le micro au départ, il y a une dizaine de mille déjà de supporters mais là je croyais 20-25 mille, quand les joueurs sont rentrés à l'échauffement que je l'ai annoncé, j'avais l'impression que c'était le coup d'envoi du match, donc je me suis dit peut-être que les supporters régleront leur compte avec nous après si on se fait éliminer, mais en tout cas qu'ils étaient vraiment à fond, moi j'ai jamais été excité, Mamadou Sako, on connait l'histoire par cœur, moi j'y étais, j'étais comme un fou, j'étais comme un dingue et puis voilà c'est ça les moments forts et puis évidemment malheureusement j'étais là pour 2015 quand il y avait eu les attentats, c'est un autre moment que je mets à part mais qui symboliquement pour moi en tant que speaker avait été très fort mais vraiment voilà l'Ukraine... C'est un pire moment ça ? Ah non mais oui, forcément oui, pire moment, c'est le plus marquant en tout cas, négatimement... Voilà évidemment, il ne peut pas y en avoir d'autres que celui-ci, celui-là restera gravé à vie dans ma tête entre le moment où je l'ai vécu et ce qui s'est passé, mais vraiment le France-Ukraine, on l'a souvent dit, c'est le début de la grande grande aventure entre l'équipe de France et les speakers, d'ailleurs après on a monté plein de, avec les supporters, la FEDE, on a monté plein de COP, de machin, enfin ça a été extraordinaire, mais à chaque fois que je le vois, je revois les images, quand je regarde ça sur YouTube, quand je montre ça à mes enfants, à chaque fois j'ai des frissons, parce que je vis le moment et c'est à la fois un soulagement, puis c'est un France-Brésil, après je suis parti au Brésil, moi c'est la terre du football, ne pas y aller ça n'a pas été possible, historique. C'était ouf, moi je me rappelle que les Français ont été debout, au milieu du stade de France, qui ne sautait pas n'est pas français, on regardait le match debout quoi, tu n'avais jamais vu ça, c'était incroyable. Moi ma femme n'était jamais venue, je l'invitais pour la première fois à ce match-là, j'ai dit écoute je pense que tu vas vivre un moment historique, je sentais le truc qu'allait bien se passer, elle m'a dit en stade, elle m'a dit j'ai jamais vu les gens, elle pensait que c'était tout le temps comme ça, elle me dit les gens pleuraient, elle n'avait pas compris le scénario, ce qui s'était passé, elle m'a dit j'avais jamais vu ça, mais c'était dingue, le stade était en feu, parce qu'on parle souvent du stade de France en négatif, mais là il y avait, je ne suis pas d'accord. C'était ma question Max, c'est comment tu ressens le stade de France dans les matchs normaux, pour pouvoir être parfois au stade et autres, c'est vrai que ce stade peut paraître un peu froid, ça peut être un petit peu calme, franchement quand il y a 80 000, ça va être en fonction de ce qui va se passer sur le terrain, mais dès que ça se passe bien, on a vu des matchs de dingue, après c'est vrai qu'il y a d'autres stades absolument magnifiques en France, à Lyon c'est extraordinaire quand on avait fait l'Euro, on l'a dit Marseille, on se connait ça par coeur, mais je trouve que le stade de France, c'est le stade de l'équipe de France, moi j'aime beaucoup y être en tout cas, j'apprécie quoi. C'est l'heure du dernier quiz, du super quiz classico Max, préparez-vous. Pour asseoir ma supériorité. Allez vas-y.